Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce mardi 11 avril 2023, 15h32, heure du Québec, j'espère que ça va bien Les cousins français, je ne sais pas où vous en êtes rendus avec le plan de retraite, la réforme des retraites de Macron Mais je pense que c'est déjà fait, Emmanuel Macron est allé visiter Xi Jinping aussi pour essayer d'être encore plus proche du totalitarisme et du communisme Vraiment, une époque très intéressante Pendant ce temps-là, dans la distraction la plus totale, on est en train de nous installer un régime complètement totalitaire Qui aura fait disparaître toutes nos libertés, d'abord elles sont disparues tranquillement une à une Et une des dernières qui nous reste un argent papier, ça s'en va d'ici un an ou deux, au grand maximum Quand on sera tous sous l'emprise du dollar virtuel, on sera aussi naturellement très dépendants et sous le contrôle total des gouvernements Qui pourront, à leur bon gré, geler nos avoirs Qui auraient été des documents, mais top, top secret du Pentagone Qui seraient retrouvés sur des réseaux sociaux, tels que Discord entre autres et d'autres Et on apprend là-dedans que, ça c'est des documents du Pentagone Et c'est complètement véridique Que le Kremlin, mais il y a beaucoup de propagande là-dedans Envisagerait, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai De lancer le Kremlin pendant que Poutine recevrait ou reçoit un autre traitement de chimio Parce que c'est ce que les Occidentaux pensent et laissent sous-entendre Que Vladimir Poutine est atteint d'un cancer et subit Et des fois il disparaît, souvent il est à la télévision pendant des périodes assez longues Puis après ça il disparaît pendant des périodes assez longues aussi Et on pense, du côté des renseignements occidentaux Qu'il disparaît pour des traitements de chimiothérapie Parce qu'on pense qu'il a un cancer, mais il n'y a rien de ça Qui est complètement confirmé Il n'y a personne qui peut le confirmer Donc les documents divulgués suggèreraient qu'un haut général du Kremlin Saboterait la guerre pendant que Poutine serait distrait par des traitements contre le cancer Les documents du Pentagone qui ont été divulgués contiennent une rumeur selon laquelle Le général en chef de la Russie conspire pour déclencher la guerre en Ukraine Pendant que Poutine subit une chimiothérapie La semaine dernière, des documents classifiés d'un rapport de renseignement du Pentagone Ont fait leur chemin sur Telegram et Twitter Après avoir fuité sur Discord Les fuites semblent avoir été imprimées et photographiées Avant d'être retirées Autre des informations sur les mouvements de troupes et les pertes En Ukraine, les documents contiennent également Les briefings quotidiens du renseignement Une collection de courts éléments d'information Provenant de diverses sources à travers le monde Toutes les sanctions qui ont été imposées à la Russie On l'a vu, ont eu zéro impact Sur l'économie de la Russie, sur les banques de la Russie Sur le rouble, le dollar de la Russie Au contraire, l'économie russe est en expansion En ce moment, ils ont trouvé d'autres marchés On a vu d'autres alliances se former récemment Xi Jinping était avec Poutine, supposément malade et cancéreux Et on l'a vu avec d'autres pays aussi Former des alliances Il y a même, maintenant, j'ai lu Quelque chose qui semblerait être Que peut-être l'Arabie saoudite enverrait Je pense que c'est l'Arabie saoudite Des munitions à la Russie Des fusées Ou des roquettes D'après moi, ça aussi Il y a beaucoup de propagande là-dedans De penser que l'armée russe Serait à cause de munitions Et subirait des pertes énormes Ça, c'est une autre histoire Qu'on est incapable de vérifier Il ne faut pas oublier que l'économie russe Contrairement à nos économies À nous, qui reposent souvent sur du vent Sur du n'importe quoi Ou sur, comme les États-Unis Sur la dette Parce que c'est comme ça que les États-Unis Réussissent à avoir un bon niveau de vie Les Américains C'est qu'à cause du dollar américain À cause du fait que les pays étrangers achètent Des dollars américains achètent Beaucoup de dollars américains Qui ont beaucoup de dollars américains En circulation Achètent la dette Les bons du trésor des Américains Les Américains ont été capables D'avoir un niveau de vie intéressant Être capables de s'acheter des maisons Aussi Et avoir une inflation Qui était plutôt contrôlée Maintenant Que des pays De plus en plus nombreux Se départissent du dollar américain Va faire en sorte que les États-Unis Vont subir Naturellement à l'intérieur Chez eux Une inflation Puis une crise économique Majeure Ça, ça s'en vient Parce qu'on a vu le mouvement Déjà, c'est effectué Les États-Unis N'ont pas tellement de ressources naturelles Contrairement à la Russie Et c'est pour ça que son économie Est restée très très forte C'est parce qu'elle a des produits Son économie est basée sur des produits Dont tout le monde a besoin Le gaz Le pétrole Les engrais Le blé Et j'en passe Donc C'est assez difficile De Mettre un pays Comme celui-là À terre Ceci étant dit Il y a tout le reste On voit les documents ici L'une de ses diapositives Suggérait que le secrétaire Du conseil de sécurité nationale russe Nikolay Patrouchkev Et le chef d'état-major russe Valéry Gerasminov Avaient un plan Pour saboter Poutine Pendant qu'il recevait Un traitement Contre le cancer Donc Ça nous renseigne un petit peu Sur comment Les renseignements sont faits aussi Et comment Tout ça est rédigé Five Eyes Est une alliance de renseignements Entre les États-Unis Le Canada La Nouvelle-Zélande L'Australie Et le Royaume-Uni C'est eux aussi Qui sont impliqués là-dedans C'est de l'espionnage Cette information Est disponible Pour les personnes De ces pays Avec une autorisation Top secrète seulement Mais ce mémo spécifique A été conçu Pour les hauts fonctionnaires Du Pentagone Les documents attribués L'origine de la rumeur A un responsable Ukrainien Qui selon les documents A une source Ayant accès au responsable Du Kremlin Rien que Dans les documents N'indique que Les services De renseignements américains Ont confirmé La véracité de la rumeur Mais à un moment donné Une agence d'espionnage Surveillant des communications Surveillant des communications A entendu la rumeur Et a décidé Qu'elle valait la peine De la transmettre Au responsable Du Pentagone Donc on avait reçu Ces informations-là Qui prévoyaient Et qu'on détournerait Du Tagan De propagande Pendant ce temps-là Imagine-toi Que À la télévision D'État La Chine L'armée chinoise Fait beaucoup de propagande La télévision D'État C'est comme N'importe quel pays La télévision D'État En Russie La télévision D'État En Chine La télévision D'État Au Canada Radio-Canada La télévision D'État En France Et partout ailleurs Fait de la propagande Pour le pays Parce qu'elle est financée Par le gouvernement Généralement Soit fédéral Ou le gouvernement De ce pays-là Et aucune indépendance Donc ceux qui travaillent Pour Radio-Canada C'est des gens Qui travaillent Pour la télévision D'État Ils n'ont aucune crédibilité Ces gens-là N'ont aucune partialité Ils sont tous Impartiels C'est-à-dire Aucune impartialité Ils sont tous partiels Ou partiaux Et Ce sont des marionnettes Du système Ils sont payés Par l'État Il n'y a aucune Liberté de penser À Radio-Canada Comme il n'y en a aucune À la télé d'État De la Russie Ou à la télé d'État De la Chine Ou peu importe Quelle est la télé D'État Ça va de soi Ça te l'explique C'est financé par l'État Et là L'armée chinoise A déclaré lundi Sur la télé D'État en Chine Qu'elle était prête À se battre Après avoir effectué Trois jours d'exercice De combat À grande échelle Autour de Taïwan Qui simulait Le bouclage de l'île En réponse au voyage Ce président taïwanais Qui est allé aux États-Unis La semaine dernière Les patrouilles De préparation au combat Nommées Joint Sword Étaient censées Être un avertissement Taïwan autonome Que la Chine rolandique Comme la sienne A déclaré l'armée chinoise Plutôt à la télé D'État Les troupes Les troupes du théâtre Sont prêtes à se battre À tout moment Et peuvent se battre À tout moment Pour écraser résolument Toute forme D'indépendance De taïwan Et de tentative D'ingérence étrangère A-t-on déclarer Sur la télé d'État Donc n'oubliez jamais La télé d'État Toute télé d'État Est une télé De propagande Et de mensonges Et de Falsification De la réalité Ça c'est le rôle De la télé d'État Que tu sois au Canada Avec Radio-Canada Ou au Québec Avec Télé-Québec Qui est une télé d'État Il n'y a aucune 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 Comment dire Crédibilité Donc je vais vous partager Ces informations-là Je sais que ça vous intéresse Quand même Mais On n'est pas sortis De l'auberge Parce que toute cette distraction-là Ça nous amène Vers la perte totale De notre liberté Avec l'avènement De Ce dollar numérique Qui s'en vient Autant en Europe Qu'au Canada Qu'aux États-Unis En Chine C'est déjà fait Dans plusieurs pays C'est fait Et on voit Les populations Sont vraiment pas contentes Sous-titrage Société Radio-Canada